Musique Et en fait avec Kabongo on ne s'est jamais appelé Dieu de Néon Moïse On s'appelle toujours Magina Magina en Swahini ça veut dire mon homonyme Parfois aussi au Congo on dit aussi au monde Ça veut dire quelqu'un qui est un homonyme Donc le Dieu de Néon Moïse nous appelait Magina Magina Ou bien au monde Donc c'est... Le Dieu de Néon Moïse C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de travail Je pense qu'il y a deux Dieu de Néon Moïse Il y a Dieu de Né Kabongo qui a été connue par le grand public belge après son prix au festival de Néon Moïse C'était un peu le Dieu de Né le le comique noir au pays des blancs si je peux ainsi dire C'était le... le Zahiroa en Belgique Et la plupart de ses sketchs tournaient souvent autour de ça, cette époque-là Plus tard Dieu de Néa a eu l'occasion De travailler dans des films Où il avait des rôles moins comiques et des rôles plus dramatiques Et on a découvert un autre Dieu de Né qui était un professionnel Un acteur professionnel capable de jouer dans des registres différents Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de vous poser Quel gouvernement ? Ça y est, la sécession est entrée dans les faits Nous pourrions envisager une visite du président Kasabubu Mais il n'est pas question qu'elle est très très patrie sur le moumbe à mettre ses pieds sous le sol Katangue Je reconnais, c'est Moulongo Amancez l'atterrissage Je ne peux pas Faites ce que je vous dis Je ne peux pas Ils vont mettre des camions sur la piste Monsieur le président, il faut faire demi-tour Il n'y a pas d'autre solution Alors, Dieu donné, c'est une amitié de 30 ans Puisque je l'ai rencontré il y a 30 ans J'étais directeur d'un centre culturel Et j'organisais également des émissions radio Et puis un jour, j'ai vu ce Congolais Qui chantait, il chantait des chansons Il racontait des histoires très sympas Et en même temps, qui concernait les gens Il était dans un spectacle de dialogue Et pour essayer de créer des interactions avec les Belges C'était très sympa Il était très chaleureux Beaucoup de charisme, tu vois Puis on a sympathisé Puis je l'invite à cette émission radio une fois Deux fois Et un jour, je lui dis Écoute, viens faire une chanson ou deux, un spectacle J'ai une salle remplie Et il y a un spectacle Et malheureusement Enfin, ou heureusement Le spectacle n'est pas arrivé Parce qu'ils ont eu un accident sur la route de France Et ils ne sont pas arrivés Et je suis avec Dieu donné sur la scène Dieu donné, écoute, fais ta chanson Voilà, mon ami, je vous présente tout le monde Dionele Kabongo Il vient du Kassai C'est un mouluba Et il a plein de talent Et je lui dis Bon voilà, il faut l'écouter Et puis il donne des cours de maths L'ULB Il travaille dans les bars Il sait Mais bon, c'est un talent Un talent réel Et puis il fait une chanson en deux Et puis les gars n'arrivent toujours pas On attendait, ils allaient arriver Et puis on commence à faire Ah ben Dieu donné, écoute Je vais raconter une blague Ça serait peut-être bien que tu le racontes dans ta langue En Chiluba On parle de Chiluba Et donc on fait un truc On improvise un sketch Et ça devient hilarant Il y a de l'émotion parce que c'est vrai Et donc on raconte ça Et les gens sont morts de rire Et donc on se rend compte que tous les deux On a une pêche d'enfer Et on tient pendant une heure A raconter des conneries A faire chacun On se renvoie là-bas Ils racontent des histoires Moi des autres Et puis je leur interpelle Les gens nous disent Mais c'est formidable Vous deux Donc on a créé un duo à deux On a très rapidement Il y avait un festival de rire à Bruxelles On a eu le grand prix Comme ça, on improvise un On nous dit Scrivez-vous au Festival Le Rochefort On a le grand prix Au Festival Le Rochefort Au prix de télévision La télévision belge On a le prix du public Tout, on a tout Et on joue 350 fois Dans les années qui suivent Avec tes drapeaux Viens, on a déjà découvert Viens, viens Oui, va faire sonci avec eux Vas-y Aïe, ils écrivaient tout sur tout Non mais c'était pas désagréable Les droits sur le lait de six vaches Sont transférés par l'intermédiaire D'un panamère Sur le compte D'une société des îles Caïman Tenue clandestinement Par un actionnaire Qui revend à votre société Pour faire en course Les droits sur le lait de sept vaches Hier, moi Parce que moi j'ai ma carrière D'organisateur De directeur J'étais directeur d'un centre culturel Et puis j'étais initiateur De la Zineke Parade La Grande Parade Zineke Auquel Cabumbo a participé d'ailleurs Et hier On me fait un peu un hommage Et on m'invite à Ce qu'on appelle Un cabaret Les nouvelles de l'espace Ce sont des cabarets Qui mettent Qui ont un invité Qui mettent en valeur Ou bien qui Ils s'amusent avec l'invité Et il y a des chroniqueurs Et hier c'était mon tour Et Dioné qui apprend ça Il dit Mirko je viens Ah Dioné c'est bien Ok c'est chouette Il était au Burkina Faso Il était au Burkina Faso Depuis trois mois Où il partit tous les tournages Des films Enfin il avait une vie là-bas Et au cabaret Au centre culturel de JET On est C'est le début Il est 20h C'est le début Enfin 20h05 20h10 On envoie la musique Il y a des musiciens sur scène Et ça commence Le cabaret commence Le présentateur arrive Et il annonce Un tel Renaud Ziegler Et puis Ouattrin Et puis Et Jean-Louis Leclerc Et enfin Cabongo Dieu Donné Qui va accueillir son grand ami Mirko Popovic Et au moment où je vais rentrer Cabongo s'effondre Il est au milieu de la scène Il s'effondre Il y a plein de monde Qui sont là Et les gens applaudissent Et Dieu Donné tombe Terrible Parce qu'en même temps Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est de voir un gag de Cabongo Parce que C'était monsieur surpris C'était monsieur gadget C'était monsieur Il avait des idées tout le temps Toujours des idées de sang C'est du mot Non non Il est mal Très très mal On s'en rend compte très vite On évacue Directement Moi j'ai fait le secourisme J'ai fait Les formations J'ai fait etc Et donc je lui fais Le massage cardiaque Qui est très violent Puisque ça a écrasé le thorax Pour renvoyer le coeur Je fais la respiration artificielle C'est le souffle de la bouche Dans la bouche Et puis on gonflait les poumons Et on est vidé Et je fais ça pendant 10 minutes 15 minutes Avant que les secours n'arrivent Ils sont arrivés très vite Mais les secours n'ont rien pu faire Ils ont fait les électrochocs On a mis deux années Il se sautait en l'air Et rien n'est Il n'est pas revenu Parce que le coeur était trop trop haut Alors pourquoi c'est comme ça Pourquoi un artiste de cette envergure Meurt trop jeune Il commence à être très connu A avoir une magnifique aura Une magnifique expérience de vie C'est un grand artiste congolais Et belge Parce qu'il est aussi Et pourquoi il s'écroule Parce qu'il a beaucoup travaillé Parce qu'il a peut-être dû travailler 10 fois plus qu'un autre Parce que peut-être C'est un artiste C'est déjà difficile Parce que peut-être Qu'il est africain C'est difficile Parce qu'il est congolais C'est difficile Et pour s'imposer Il a dû vraiment Beaucoup beaucoup ramer Et faire sans doute Beaucoup de concessions A la vie tranquille Au repos A la famille Alors comment il est mort ? Il est mort sur scène Devant un public Comme Molière Donc c'est Il aurait pu mourir Une demi-heure Plutôt dans le tram Tout seul Ou dans la rue Donc c'est la seule Pas satisfaction Mais seule Peut-être Clin d'oeil De Carbango S'il est mort en scène Il n'est pas mort dans le tram Comme s'il n'avait attendu Et l'autre chose C'est que quand il est sorti Quand enfin Son corps a été Sorti sur une civière Recouverte Une couverture Tout le public était là Salut l'artiste Voilà Départ d'un grand artiste Mondingan Ngaï La solitude C'est comme le froid C'est une question d'habitude Au début Ça a l'air terrible Tu as envie de crier Tellement sa mort Ça te pince Tu deviens gris Tu fermes les yeux Tu te dis Ce n'est pas possible Je ne pourrais pas le supporter Et puis Tu fais comme les autres Tu achètes des carapaces Tu en enfiles Deux, trois, quatre Tu baignes dans ton jus Tu t'es ratatine Tu deviens ta carapace La solitude La solitude C'est très simple En fait Tu deviens transparent Par exemple Tu t'assieds dans les trains Il y a plein de gens Autour de toi Mais il n'y a personne Qui te voit Il y en a qui te regardent Ils te regardent À la sauvette On appelle ça Des regards en coin Mais tu sais Qu'ils ne te voient pas C'est tous des morts vivants La solitude C'est devenir comme tout le monde C'est faire preuve De son intégration Moi je connaissais Donc c'est une donnée Depuis très longtemps Depuis les années 80 Quand il avait fait Donc le spectacle Avec Amirko Popovic Et donc on s'est vu Vraiment beaucoup Beaucoup de fois Chaque fois qu'il venait À Matongue Donc il venait souvent ici Et donc Ce qui était Disons assez Bouleversant pour moi C'est que je l'ai encore eu Hier À 13h Il m'avait téléphoné Pour avoir quelques Numéros de téléphone D'amis Il m'avait dit Qu'il revenait d'Afrique Et qu'il avait Donc Une activité Le soir À Jette Et donc Je lui avais dit Que ce n'était pas possible Pour nous Et que je lui souhaitais Plein de succès Et lui m'avait dit Aussi Plein de succès Pour Rode Qui partait Donc en France Pour des expos Et donc Vers 23h J'ai appris Sa mort Sur internet Donc c'était Vraiment un grand choc Donc un très grand choc Pour moi Surtout que je le connaissais bien C'était donc un homme vraiment Très très sociable Très agréable Avec un grand humour Et qui aussi Aidaient Certains artistes aussi Par exemple Il a beaucoup aidé La chanteuse Fahila Bondi Qui est une chanteuse congolaise Et il a donc Beaucoup aidé Donc au niveau De gérer Sa carrière musicale Donc c'est vraiment C'est un homme Vraiment qui était Donc fort important Pour la communauté congolaise Mais aussi pour la Belgique Parce que bon Donc il était belge Depuis un certain nombre D'années Et ce que je trouve Disons Fort intéressant C'est qu'il avait Crééé un pont Entre le Congo Et la Belgique Et qu'il avait pu Bien faire passer Disons L'humour Disons Du Congo De l'Afrique Dans le milieu belge Et de là De créer des liens Disons Plus grands Entre la Belgique Et le Congo Voilà Une personnalité Immense Hors normes Qui Par son oeuvre A véritablement Marqué A véritablement marqué En fait Toute une génération De personnes Dont je fais partie Et il faisait Tellement autorité Dans son domaine Qu'il En était même devenu A bien des égards Un exemple Une source D'inspiration Mais ce que j'aurais Surtout de dire C'est qu'à cet instant Préci J'ai une très Profonde pensée Pour sa famille Ses proches J'ai eu l'opportunité De rencontrer Dieu donné Plus d'une fois Et il se trouve Qu'il y a un an De cela Pratiquement jour pour jour J'ai eu un entretien Téléphonique Avec lui Comme toujours Adorable Très Taka Et je crois Que c'est L'image En fait Que je voudrais garder Et garder de lui Au delà de l'oeuvre Immense Qu'il nous laisse Un vrai exemple J'ai juste Un petit regret Aussi En fait C'est que J'aurais bien aimé Que De son vivant Le Congo Son pays d'origine Puisse vraiment reconnaître Son talent A sa juste valeur Voilà quelqu'un Qui aura réussi Brillamment Sa carrière Loin de son pays Sans pour autant Avoir Une reconnaissance Véritablement officielle Mais après tout C'est le public Le plus important Et je pense que De ce point de vue là Il aura été servi Vraiment triste Nouvelle pour La communauté Congolaise Et puis Un artiste Et avant tout Internationale Je pense Et puis Ce qu'il avait aussi De fort C'est d'avoir Réussi A faire passer Aussi L'humour Congolais Ici Au niveau De la Belgique Je trouve que C'est très très fort Et Il a laissé Beaucoup d'oeuvres Beaucoup d'oeuvres Je pense Et donc On ne va Pas l'oublier Je pense Qu'il va toujours Rester présent A travers Tout ce qu'il a fait Comme film Et puis Tout ce qu'il a réalisé Comme oeuvre Je pense Que pensez-vous En tant qu'amie Qui vous aurait dit Sur ça Je Je ris parce que Trois heures avant On mangeait ensemble On mangeait ensemble Comme à son habitude Et bien sûr On a beaucoup ri Et puis il m'a quitté En me disant Je te revois dans deux heures Et puis Je ne l'ai plus revu Voilà Alors Qu'est-ce qu'il m'a dit C'est très curieux Comme tout peut prendre Tout à coup du sens Après coup Alors C'est peut-être des rapports forcés Qu'on établit Bien sûr Compte tenu des Circonstances Mais Il m'a conté Les manières Quelques manières Parmi les plus insolites Qu'il ait vécu De finir sa vie Et Parmi l'une de celles-ci aussi C'était Il m'a raconté le jour même C'est Aussi incroyable Que cela puisse paraître Quelqu'un qui Pour finir sa vie Avait décidé D'offrir une grande fête Très grande fête Qui s'est très bien passée Enfin Avec les anecdotes L'humour A la vie donnée Que je ne peux malheureusement Pas reproduire ici Et puis Au moment où Tout le monde est parti Lui qui avait décidé D'en finir Avec la vie C'est dire Ah non Malgré tous ses amis Avec tous ses amis Avec cette ambiance extraordinaire La vie a quand même Quelque chose de bon Je vais quand même Continuer à y vivre Hélas pour lui Ça c'est la chute De Dieu donné Il fait une attaque Une crise cardiaque Et il meurt Il m'a raconté cette histoire là Trois heures Avant D'avoir lui-même Une attaque Et de mourir sur scène C'est incroyable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501